Bonjour, l'anatomie de la cuisse. La cuisse est comprise entre la hanche et le genou. Elle est limitée en haut par une ligne circulaire passant par le pli fessier et la pointe du triangle de scarpa et en bas par une ligne circulaire qui passe de travers de doigt au dessus de la rotule. On distingue à la cuisse une région antérieure et une région postérieure. La région antérieure présente à décrire des plans superficiels, des plans musculaires qu'on va diviser en plans en régions antérieures et en régions internes, enfin des vaisseaux et des nerfs. Les plans superficiels de la cuisse, de la région antérieure de la cuisse, et bien sous la peau il y a un tissu graisseux divisé par un facia superficialis et dans la région sous-faciale de ce tissu graisseux passe la veine grande safène qui va se jeter dans la région inguinale dans la veine fémorale comme vous le savez, passent des vaisseaux lymphatiques qui vont également rejoindre les ganglions superficiels de la région inguinale, enfin passent des nerfs sensitifs qui sont comme vous vous en souvenez, les rameaux des cutanés fémoraux médiales, intermédiaires et latérales déjà vus dans la région inguinale, ainsi que le nerf safène interne qui va traverser comme on le verra la région à la partie basse de sa face interne. Sous cette graisse, une aponevrose, l'aponevrose fémorale antérieure, cette aponevrose fémorale antérieure est étroitement unie en dehors avec la lame tendineuse du facialata et elle émet par sa face profonde deux cloisons intermusculaires, une cloison intermusculaire externe qui va s'insérer sur la lèvre externe de la ligne âpre après être passée en arrière du vaste latéral et une cloison intermusculaire interne qui est beaucoup plus théorique et beaucoup plus mince qui rejoint la lèvre interne de la ligne âpre. Sous cette aponevrose, les muscles qu'on distingue en un groupe antérieur et en un groupe interne. Les muscles du groupe antérieur de la cuisse sont répartis en deux plans, un plan superficiel avec le tenseur du facialata et le sartorius et un plan profond qui comprend les quatre muscles du quadriceps. Le tenseur du facialata est un petit muscle qui s'insère sur l'épine iliaque antérieure supérieure et la partie antérieure de la crête iliaque. Ce petit muscle est aplati et au quart supérieur de la cuisse, de sa face antérieure et externe, il se poursuit par une lame tendineuse qui s'insère en bas à la face externe du genou sur le bord externe de la rotule et la tuberosité externe du tibia. Cette lame tendineuse est rejointe par le tractus iliotibial qui s'insère en haut sur la crête iliaque, recouvre le moyen fessier, le grand trochanter et vient se joindre à cette lame tendineuse du facialata. Le sartorius au couturier s'insère en haut sur l'épine iliaque antérieure supérieure lui aussi et ce très long muscle, c'est le muscle le plus long de l'organisme, c'est un grand ruban qui va s'insérer en bas à l'extrémité interne de la tubérosité tibiale pour constituer les tendons de la patte d'oie avec le tendon du gracilis et celui du demi tendineux. Le tendon du sartorius est le tendon qui est situé le plus superficiel, il recouvre les deux autres, nous les reverrons. Voici l'ordre, le sartorius, le tendon du sartorius recouvre celui du gracilis en haut et celui du semi tendineux en bas. Et ce sartorius et bien c'est lui qui ferme la gouttière fémorale en la transformant en un canal fémoral protégeant ainsi les vaisseaux fémoraux. Le quadriceps, donc sous le plan superficiel le quadriceps, le quadriceps est comme vous le savez constitué de quatre muscles. Le muscle droit antérieur ou rectus fémoris, le muscle vaste latéral, vaste externe, le muscle vaste interne, vaste médial et le muscle crural ou vaste intermédiaire. Ces quatre muscles se terminent sur le tendon rotulien qui s'insère sur la rotule qui se poursuit par le tendon rotulien s'insérant sur la tuberosité tibiale comme vous le savez. Donc ces muscles les uns après les autres et bien le muscle vaste intermédiaire, le muscle crural, le plus profond, s'insère sur les trois quarts supérieurs de la face antérieure et de la face externe du fémur. Les fibres musculaires convergent comme les autres sur le tendon rotulien en bas. Voici ce muscle, c'est donc le plus profond. Le muscle vaste médial s'insère sur la lèvre interne de la ligne âpre, donc derrière le fémur, contourne, ces fibres musculaires contournent la face interne du fémur sur laquelle qui est dépourvue de toute insertion musculaire, elle est libre de toute insertion, elle est lisse, il n'y a pas d'insertion musculaire sur la face interne du fémur et les fibres musculaires se terminent sur le tendon rotulien avec les autres. Voici cette vue du vaste interne avec les autres. Le muscle vaste latéral s'insère d'une façon symétrique sur la lèvre externe de la ligne âpre du fémur, donc en arrière, contourne le fémur et les fibres vont s'insérer sur le tendon rotulien du quadriceps. Enfin, le muscle droit antérieur, rectus fémuris, s'insère en haut par deux tendons, l'un sur l'épiniliaque antérosupérieur, l'autre au-dessus du sourcil cotyloïdien. Ces deux tendons font suite des fibres musculaires qui se réunissent en un corps musculaire commun qui va se terminer avec les autres sur le tendon rotulien du quadriceps. Voici ce muscle droit antérieur. Il existe enfin un muscle inconstant, soucrural. Il est inconstant et donc il n'a, présente aucun intérêt dans le cadre de notre cours. Le groupe musculaire antérieur a donc été vu avec son plan superficiel tenseur du facial delatas arterius, son plan profond qui sont les quatre chefs du quadriceps. Le deuxième groupe de la région intérieure de la cuisse est le groupe musculaire interne. Ce groupe musculaire interne comprend les muscles adducteurs de la cuisse et le gracilis. Les muscles adducteurs de la cuisse sont répartis, sont superposés en trois plans d'avant en arrière. En avant, le plus antérieur est le muscle long adducteur. Il est dans le même plan que le muscle pectiné que nous avons vu avec la région inguinale. Tous les muscles adducteurs s'insèrent sur la branche ischiopubienne au voisinage du pubis et tous les muscles adducteurs se terminent sur la ligne âpre du fémur, donc en arrière du fémur. Donc le plus superficiel, le plus antérieur, c'est donc ce long adducteur dans le même plan que le pectiné. Derrière lui se trouve le court adducteur, adducteur brevis. Derrière lui encore se trouve le grand adducteur qui est donc le plus postérieur. Ce grand adducteur, et bien parlons-en, il s'insère donc sur la branche ischiopubienne et sur la tuberosité ischiatique. A partir de là, les fibres musculaires vont descendre et se diviser en deux faisceaux. Un faisceau interne qui va se terminer par un tendon s'insérant sur le tubercule du grand adducteur sur le condyle femoral interne et un faisceau externe qui va s'insérer sur la ligne âpre avec des insertions qui sont d'autant plus hautes sur cette ligne âpre que les fibres sont insérées plus proximalement sur la branche ischiopubienne. Donc ça réalise cet éventail que vous voyez ici sur ces dessins du rouvière. Le faisceau interne et le faisceau externe du grand adducteur sont séparés en bas par un interstice qui s'appelle l'anneau du grand adducteur. Et cet anneau est arrondi en haut par des fibres aponeurotiques qui le transforment en un cercle. Et c'est par cet anneau que les vaisseaux fémoraux s'engagent de la région antérieure de la cuisse aux crepeuplités en arrière. Donc cet anneau de l'adducteur est très important sur le plan vasculaire. C'est un repère important. En avant de ce grand adducteur se trouve le court adducteur. Ce court adducteur va donc de la branche ischiopubienne à la ligne âpre du fémur à son versant interne. Enfin devant, comme on l'a dit, se trouve le long adducteur. Devant le grand et devant le petit adducteur se trouve le long adducteur. Bien, vous vous souvenez certainement que les adducteurs avec le pectiné constituent le versant postéro-médial d'une gouttière dont le versant antéro-latéral est constitué par le psoas en haut et le vaste médial en bas. Et cette gouttière est fermée par le muscle sartorius, comme vous vous en souvenez. Le gracilis, je n'ai pas terminé avec lui. Le gracilis s'insère avec les tendons de la patte-doigts derrière le tendon du sartorius dont on vient de parler à l'instant. Les vaisseaux. Les vaisseaux de la région antérieure de la cuisse. Les vaisseaux, eh bien, ce sont les vaisseaux fémoraux qui sont dans le canal fémoral fermé par le sartorius, comme on l'a répété. Ce canal fémoral, eh bien, subit une torsion qui fait que sa paroi antérieure en haut va devenir interne en bas. Sa paroi externe en haut va devenir antérieure en bas et sa paroi interne en haut va devenir postérieure en bas. Ça se tord. L'artère fémorale qui était en avant de la veine en haut de la région va se retrouver en dedans de la veine fémorale. Enfin, cette veine fémorale, il n'est pas du tout rare qu'elle soit double, en fait, qu'il y ait un canal véneux collatéral d'importance variable dans ce canal fémoral, donc d'importance majeure. Ce canal fémoral est fermé par le sartorius et son aponevrose, mais il est en plus fermé par une aponevrose supplémentaire. La partie inférieure du canal fémoral s'appelle le canal de Hunter et cette aponevrose, c'est l'aponevrose du canal de Hunter. Elle est distincte très nettement de l'aponevrose profonde du sartorius dans la moitié inférieure. En haut, cette aponevrose du canal de Hunter, elle se confond avec l'aponevrose du sartorius. En tout cas, ne soyez pas surpris quand vous cherchez des vaisseaux fémoraux pour vos branchements microvasculaires de trouver deux aponevroses avant d'aboutir aux vaisseaux fémoraux. Cette aponevrose du canal de Hunter, elle est percée de deux orifices, un supérieur, un inférieur. L'orifice supérieur laisse passage au nerf sensitif, le saphène interne qu'on va suivre jusqu'à la cheville, jusqu'au coup de pied. Donc il se dirige vers la face interne du genou. Le deuxième orifice en bas, c'est pour livrer passage à l'artère et au vaisseau de l'artère descendante du genou sur lequel a été décrit un lambeau saphène interne que voici dans les années 80. Voici donc cet aponevrose du canal de Hunter et ses deux orifices, l'un supérieur pour le nerf sensitif saphène interne, l'autre inférieur pour l'artère descendante du genou. Une autre artère qu'il ne faut certainement pas manquer dans la région intérieure, c'est évidemment l'artère descendante du quadriceps, l'artère descendante qui est une branche de l'artère circonflexe externe, elle-même branche de l'artère fémorale profonde près de son origine. Cette branche circonflexe externe, on l'a vu, c'est elle qui va vasculariser en particulier le tenseur du facialata dans la région agunale. Cette branche descendante, elle va cheminer entre le vaste latéral en dehors et le droit antérieur rectus fémoris en dedans. Elle va cheminer dans cet espace aponevrotique et là, c'est elle sur laquelle est fondé le lambeau antéro-latéral de cuisse que nous reverrons. Cette artère s'anastomose en bas avec le cercle artériel péri-rotulien, ce qui a permis de décrire des lambeaux antéro-latérales de cuisse apédicules distales. Donc c'est une artère d'importance majeure qu'il ne faut surtout pas oublier. Il y a à côté de l'artère fémorale superficielle, les vaisseaux fémoraux profonds, artères et veines, qui cheminent dans le plan des adducteurs entre le long adducteur en avant et le court et le grand adducteur en arrière. Donc ces vaisseaux descendent dans ce plan-là, entre ces adducteurs, le long adducteur en avant, le court et le grand adducteur en arrière et ces vaisseaux fémoraux, eh bien, en émettent comme on le verra tout à l'heure dans la région postérieure, trois séries de perforantes qui vont traverser les adducteurs, court adducteur en haut et grand adducteur en bas. Les nerfs, eh bien, les nerfs de la région antérieure proviennent du nerf crural, que nous avons vu dans la région inguinal et du nerf obturateur. Les branches du nerf crural dans la région qui nous intéresse sont des branches motrices pour le sartorius, des branches motrices pour tous les quatre chefs du quadriceps. Les branches sensitives, eh bien, vous vous souvenez des branches sensitives qui étaient nées dans la région inguinal. Celles qui naissent dans la région de la région antérieure de la cuisse, c'est surtout le nerf saphène interne que nous avons vu. Les rameaux du nerf obturateur, eh bien, les rameaux sont essentiellement moteurs pour le gracilis et pour les trois adducteurs. Mais il y a aussi un petit rameau sensitif pour une petite portion de la face interne de la cuisse à ne pas oublier. La région postérieure de la cuisse. La région postérieure de la cuisse présente à décrire des plans superficiels, des muscles qu'on divise un petit peu artificiellement en deux plans, des vaisseaux et des nerfs. Les plans superficiels, eh bien, il n'y a, on peut dire qu'il n'y a pas de fascia superficialis dans la région et que le tissu cellulaire sous-cutané est pratiquement monobloc depuis le haut jusqu'en bas, sauf en bas, une fascia superficialis commence à apparaître. Ce qui n'a pas grand intérêt, il faut bien le dire. Dans ce plan, dans ce tissu cellulaire sous-cutané, chemine des veines et surtout une veine qui est relativement fréquente, qui est un système anastomotique entre le système de la grande safhène et celui de la petite safhène. Donc, une veine anastomotique entre les deux réseaux safhènes. Et puis, des nerfs sensitifs, en particulier des branches du rameau cutané postérieurs de la cuisse. Sous cette graisse, un plan aponevrotique, c'est l'aponevrose fémorale postérieure, bien sûr, sous laquelle se trouvent des muscles. Le premier plan musculaire comprend deux muscles. C'est facile. Donc, c'est le demi-tendineux en dedans, médial, et la longue portion du biceps en dehors. Tous les muscles de la région postérieure de la cuisse, ça s'appelle les muscles ischiogambiers. Pourquoi ? Parce qu'ils s'insèrent tous sur la tuberosité ischiatique et ils s'insèrent en bas sur la jambe. Donc, les ischiogambiers, on comprend bien. Donc, ce plan superficiel, c'est le demi-tendineux et le long biceps. Le demi-tendineux s'insère donc sur la tuberosité ischiatique. À la suite de cette insertion, fait suite un corps musculaire et ce corps musculaire va se terminer sur la jambe et il va se terminer avec les tendons de la patte d'oie et le demi-tendineux et donc sous le tendon du sartorius. Il est plus postérieur et il est inférieur par rapport à l'insertion du gracilis dans cette région. La longue portion du biceps s'insère sur la tuberosité ischiatique également. Les fibres musculaires descendent, vont rejoindre celles du court biceps qui, sur ce schéma, vous le voyez, s'insèrent en arrière sur la ligne âpre entre les insertions du grand adducteur en dedans et les insertions du vaste latéral en dehors. Donc, dans le petit espace qui reste entre ces insertions. Et le court biceps donc rejoint les fibres du long biceps et le tendon terminal contourne le condyle externe du fémur pour aller s'insérer sur la styloïde de la tête de la fibula et la tuberosité externe du tibia. Donc, voici ces insertions du tendon commun des deux portions du biceps. Sous le plan superficiel, donc demi-tendineux en dedans, long biceps en dehors, et bien se trouve un deuxième plan plus profond qui est constitué en dedans par le demi-membraneux en dehors par le court biceps. Le demi-membraneux et le court biceps sont unis par une aponevrose un peu lâche qui se poursuit en bas par l'aponevrose superficielle du creux poplité que nous reverrons avec cette région, bien sûr. Nous avons vu la courte portion du biceps, on en a parlé. Le demi-membraneux s'insère en haut sur la tuberosité ischiatique et en bas, il s'insère à la face postérieure de l'articulation du genou par trois tendons directs, réfléchis, récurrents dont on peut négliger les détails lorsqu'on fait de la chirurgie plastique. La courte portion du biceps a été décrite, on a vu ses insertions, le tendon terminal du biceps a été décrit lui aussi. Passons donc aux vaisseaux et aux nerfs de la région postérieure de la cuisse. Ces vaisseaux et ces nerfs sont contenus dans un tissu, dans une nappe graisseuse et cette nappe graisseuse est comprise entre en avant ce plan qu'on vient de voir, demi-membraneux et court biceps et en avant la face postérieure du grand adducteur. Entre ce grand adducteur en avant et demi-membraneux et biceps en arrière se trouve une nappe de tissu graisseux. Cette nappe de tissu graisseux se poursuit en haut avec celle de la fesse et en bas avec celle du creux poplité. Et c'est dans ce tissu graisseux qui protège les vaisseaux et les nerfs que cheminent ces vaisseaux et ces nerfs profonds. Quand vous voyez de la graisse entre des muscles, c'est qu'il passe des vaisseaux et des nerfs toujours. Donc ces vaisseaux et ces nerfs c'est quoi ? Et bien c'est le nerf grand sciatique. Ce nerf grand sciatique qui vient de la fesse descend verticalement sur la ligne médiane qui sépare le demi-membraneux du court biceps. Et ce grand sciatique descend en énervant tous les muscles de la région postérieure que nous avons vu, donc les ischios jambiers, plus le faisceau interne du grand adducteur au passage. Et ce grand sciatique se termine en se bifurquant au-dessus du creux poplité en deux branches. Une branche médiale qu'on appelle le nerf tibial et une branche latérale qu'on appelle le nerf fibulaire commun. Voici une autre vue tirée du livre de Rouvière, de ce grand sciatique et de ces deux branches terminales. Les vaisseaux et bien les artères, les veines nous les décrirons pas, elles sont satellites. Les artères et bien ce sont la branche descendante de l'artère fessière inférieure, l'artère circonflexe postérieure et les perforantes des vaisseaux de la fémorale profonde. L'artère fessière inférieure a été décrite avec la fesse. C'est une branche de l'artère hypogastrique avec la fessière supérieure, l'obturatrice et la honteuse interne. Cette fessière inférieure vascularise la partie inférieure du muscle grand fessier, gluteus maximus, et elle envoie une branche descendante. Et cette branche descendante qui nous intéresse ici va s'anastomoser avec la première perforante, avec la branche perforante de l'obturatrice et avec la circonflexe postérieure. Alors, cette circonflexe postérieure est une branche initiale de la fémorale profonde. Elle va s'anastomoser autour du col du fémur avec son homologue, la circonflexe antérieure, bien sûr. Et elle va s'anastomoser, comme on l'a vu, avec la branche descendante de la fessière inférieure, l'obturatrice et la première perforante. Les perforantes, eh bien, il y en a théoriquement trois qui sont étagées, une supérieure, moyenne, inférieure. Ces perforantes venues de l'artère fémorale profonde traversent le grand adducteur à des étages évidemment étagés. La première perforante traverse également le court adducteur avant de traverser le grand adducteur. Ces trois perforantes, une fois qu'elles ont traversé le grand adducteur, s'anastomose entre elles et donne pour la première une branche ascendante qui va s'anastomoser, comme on vient de le dire, avec l'artère circonflexe postérieure et avec la branche descendante de l'artère fessière. Il en résulte un système anastomotique continu qui, de l'artère hypogastrique par l'intermédiaire de la fessière inférieure, par l'intermédiaire de l'adastomose avec la circonflexe postérieure, la première perforante, s'anastomose avec la fémorale profonde et peut servir de réseau de suppléance en cas de ligature de la fémorale superficielle. La fémorale profonde prend le relais et assure la survie vasculaire du membre. Je vous remercie.